... Wow, regardez ces gorilles ! Les plus gros peuvent atteindre 1m60 et peser 200 kilos. Les gorilles sont nombreux en Afrique centrale, notamment au Congo-Brazzaville. La majorité sont des gorilles des plaines de l'Ouest, mais quelques milliers sont des gorilles des plaines de l'Est qui vivent en République démocratique du Congo. Leur espèce est menacée et il est difficile de les trouver. Regardez. Le fleuve Congo, l'une des richesses naturelles de la RDC qui devrait en faire un pays riche, au même titre que son immense forêt. Le pays abrite la plus grande forêt tropicale au monde après celle de l'Amazonie. Une forêt dans laquelle vivent des animaux que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs. Accompagné de guides, notre journaliste suit les traces des gorilles des plaines de l'Est. C'est ça même aux yeux des roudeliers. Il n'y a pas vraiment de route à suivre et le chemin est semé d'embûches. Avancer s'avère très difficile. Il était ici. Ça fait dix minutes. Quatre familles sont habituées à la présence des humains. Si le groupe tombe sur l'une d'entre elles, ils ont de sérieuses chances de côtoyer de très près ces majestueux gorilles. Au bout de trois longues heures, voici pour la première fois des gorilles. Le plus jeune n'hésite pas à s'approcher. Les hommes portent des masques pour ne pas transmettre leurs microbes aux gorilles. Le plus grand danger pour un gorille, c'est l'homme. Mais à l'intérieur de la jungle, il n'y a pas de risque. Ils peuvent se nourrir de feuilles, de fruits et de bambous. Le parc national est un havre de paix pour les gorilles. Ici au Congo, le nombre de familles de gorilles augmente et c'est très important. Mais ce succès est fragile. Car le pays a aussi besoin d'exploiter ces fabuleuses ressources naturelles pour sortir des millions de personnes de la pauvreté. Et si vous voulez vous immerger dans la forêt congolaise, essayez notre vidéo 360 degrés. Si vous avez accès à un smartphone ou une tablette avec l'application YouTube, cherchez BBC What's New, puis vidéo 360. Voilà l'aperçu de ce que vous pourrez voir. Regardez le petit qui grimpe à l'arbre. En cas de problème, demandez à vos parents ou un enseignant de vous aider. Et toujours sur YouTube, retrouvez aussi l'intégrale de BBC ActiJeune. L'adresse générale est celle de notre programme en anglais, What's New? Mais tous les épisodes de BBC ActiJeune en français se trouvent en bas de la page. Un bon moyen de revoir vos reportages préférés. Et dans le reste de l'actualité sur le continent cette semaine. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi lors de la présidentielle. Mais l'opposant Martin Fayoulou, qui est arrivé second, conteste toujours les résultats. Il dénonce des fraudes. C'est la première fois dans l'histoire du pays que les Congolais connaissent une transition du pouvoir par les urnes. Être réveillé durant une opération du cerveau. C'est l'expérience incroyable qu'a vécue ce musicien sud-africain. Sous anesthésie locale, Moussa Manzini a joué de la guitare pour aider les chirurgiens dans leur travail. Grâce à cela, ils ont pu retirer la tumeur sans endommager le reste du cerveau. L'opération a duré 6 heures. Moussa Manzini se remettra qu'ils vont chez lui. Ces chirurgiens ont promis d'acheter son prochain album. Enfin, regardez ces images venues des Etats-Unis. Des plongeurs spécialistes de photographie sous-marine sont tombés nez à nez avec l'un des plus gros roquins blancs jamais identifiés. Mais lieu de s'enfuir, ils se sont au contraire approchés suffisamment pour toucher l'animal. Une femelle d'environ 2 tonnes et demie. Apparemment, elle n'était pas agressive car elle venait de manger. Heureusement. La semaine dernière, on vous a parlé de cette attaque à Nairobi au Kenya contre un complexe abritant des bureaux et un hôtel de luxe. Il y a eu plusieurs morts et beaucoup de blessés. Les habitants de la capitale s'interrogent maintenant sur leur sécurité. Mais il est important de rappeler que de telles attaques sont rares. Notre reporter Christine a rencontré des élèves de Nairobi pour voir comment ils ont réagi à cet événement. Pendant l'attaque, j'étais en classe en train de ranger mes livres pour rentrer chez moi. Puis j'ai entendu les ambulances. Je me suis dit « Quelqu'un est blessé et on l'emmène à l'hôpital. » Mais ensuite, notre professeur nous a informés qu'il y avait une attaque à Riverside. Le 15 janvier, cinq hommes armés de fusils et de grenades sont entrés dans le complexe Riverside à Nairobi. Les forces de sécurité ont réagi et ont travaillé des heures pour arrêter les assaillants et secourir les gens dans les bâtiments environnants. 700 personnes ont été sauvées mais malheureusement, 21 ont perdu la vie. On sait que les terroristes lancent ces attaques pour s'aimer la peur et forcer les gouvernements à céder à leurs revendications. La plupart des gens pensent que la meilleure façon de les vaincre est de continuer à vivre normalement et de se rappeler que de telles attaques sont très rares. Après des événements comme celui-là, des gens de tous âges sont souvent terrifiés et craignent que cela ne se reproduise. Je suis donc allée parler à des étudiants du soutien qu'ils ont reçu après l'attaque. J'ai eu peur pour ma mère parce que généralement elle a des réunions dans cet hôtel mais quand je suis rentrée à la maison, la tension est retombée car j'ai retrouvé ma mère saine et sauve ainsi que toute la famille. En ce moment, j'ai peur d'aller dans les supermarchés, les centres commerciaux, ce genre d'endroits parce que l'attaque à Riverside était inattendue. Nous avons réalisé que bon nombre d'enfants étaient traumatisés. Nous les avons donc regroupés par niveaux et les avons d'abord rassurés. Ensuite, nous avons encouragé les enfants à s'exprimer afin de pouvoir parler de ce qu'ils ressentent et les guider en conséquence, qu'ils se sentent protégés et en sécurité et sachent que malgré tout ce qui se passe, il y a de l'espoir et que le Kenya est toujours en sécurité. Au moment de l'attaque, j'ai paniqué parce que j'habite par là-bas, alors je craignais pour ma mère et j'avais peur. Ma mère est venue me voir à l'école et j'ai été soulagée qu'elle aille bien. Je voudrais dire aux enfants que lorsqu'un tel incident se produit, que vous soyez à l'école ou à la maison, la première chose à faire est d'en parler. Adressez-vous à un adulte et dites-lui ce que vous ressentez parce que lorsque vous vous exprimez, nous pouvons savoir ce qui se passe en vous et nous pouvons vous aider. Ils ont des fans célèbres. Cardi B les adore et Rihanna a partagé leurs vidéos sur son compte Instagram. Et tout cela alors que certains d'entre eux n'ont que 6 ans. Et oui, Dreamcatchers, en français, les attrapeurs de rêve, est une troupe de danse du Nigeria à l'énergie contagieuse. Ils ont cependant dû travailler dur pour en arriver là. Ils ont commencé comme un groupe de danse caritatif pour aider les enfants défavorisés. Kisha est allé découvrir pourquoi ils aiment tellement danser. mon nom est Favre, j'ai 13 ans. Je m'appelle Bibi, j'ai 16 ans. Je m'appelle Titi Di, j'ai 10 ans. Je m'appelle Mimi, j'ai 9 ans. Je m'appelle Edi, j'ai 8 ans. Je m'appelle Mimi, j'ai 6 ans. Alors, première question, pourquoi aimez-vous tant danser? J'aime danser parce que ça me rend heureuse. J'aime danser parce que je ne dansais pas avant, et maintenant, je danse. D'accord. J'ai entendu dire que des gens très célèbres ont visité vos vidéos, mais qu'elles? Et qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez découvert ça? J'étais heureuse. Quel est votre mouvement de danse préféré? Mon mouvement préféré est Chakushaku. Mon mouvement préféré est la guitare. Mon mouvement préféré est le kunapan. Quand vous ne dansez pas, qu'est-ce que vous faites? Des fois, on lit ou on se pose des questions ou on joue à des jeux. Oh, il plaît. Maybe some games. Que voulez-vous faire quand vous serez grand? Quand je serai grande, je veux être enseignante. Je veux être écrivain. Je veux devenir maquilleuse. Je veux devenir un mannequin. Je veux devenir banquier. Je veux devenir réalisateur. Que ressentez-vous lorsque vous dansez ensemble? On se sent unis. C'est excitant. C'est amusant. Imaginez que vous ne pouvez plus utiliser Internet du tout. Eh bien, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière au Zimbabwe. Internet a été coupé par le gouvernement suite à des manifestations contre la hausse du prix de l'essence qui ont fait plusieurs morts. Récemment, l'accès à Internet a été bloqué en RDC ainsi qu'au Gabon lors du coup d'État manqué contre le président Alic Bongo. Ces pays sont loin d'être une exception. Bien au contraire, cette pratique est de plus en plus courante en Afrique. Plus de détails avec Myriam. Facebook, YouTube, sites web. Difficile de se passer aujourd'hui d'Internet. Cela fait partie de notre quotidien. Nous utilisons de plus en plus Internet. 36% des Africains sont connectés. Les Nigérians passent en moyenne plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Tandis qu'au Ghana, la consultation de ces sites a augmenté de 22% en seulement un an. Mais au fur et à mesure que l'accès à Internet se développe, la tentation de l'interdire aussi. Et cela passe par des coupures d'Internet ou d'applications pratiquées par les gouvernements qui veulent en contrôler l'accès. L'an dernier, cela s'est produit près de 190 fois contre 108 fois en 2017. Et en Afrique, c'est de plus en plus courant. 46 fois en 2018. Rien qu'au cours des derniers mois, Internet a été bloqué partiellement ou totalement au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Zimbabwe et au Gabon. Le Cameroun détient le record de la plus longue coupure au monde. Internet a été interdit dans les zones anglophones pendant 230 jours entre janvier 2017 et mars 2018. Mais pourquoi les gouvernements agissent-ils de la sorte ? Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. Les connexions Internet ont été suspendues après les élections. Le gouvernement ayant déclaré qu'il fallait préserver l'ordre public après la diffusion, selon lui, de faux résultats sur les réseaux sociaux. La sécurité nationale et la fraude pendant les examens sont aussi des raisons souvent invoquées par les autorités. Mais selon les critiques, il s'agit plutôt d'un moyen de faire taire les oppositions et d'empêcher les journalistes de travailler. Autre conséquence possible, être coupé d'informations vitales en cas d'urgence ou ne pas pouvoir communiquer avec ses proches. Ces blocages ont aussi un prix. L'Afrique a perdu environ 240 millions de dollars entre 2015 et 2017, cause de ses coupures d'Internet. Mais comment un gouvernement peut-il contrôler Internet ? En fait, c'est très simple. Les gouvernements demandent aux entreprises de télécommunications, dont beaucoup appartiennent à l'État, de fermer les serveurs qui fournissent l'accès à Internet. Donc, si ces serveurs ne marchent pas, Internet ne fonctionne plus du tout. Mais la résistance s'organise, notamment en Ouganda, où des militants du droit numérique ont saisi la justice suite au blocage Internet en 2016 pendant la période électorale. Le hashtag « Keep it on » a également connu un véritable engouement. Les internautes demandent par là aux entreprises de télécom d'ignorer les demandes de coupures d'Internet. Enfin, les plus motivés contournent les blocages en utilisant des routeurs qui réacheminent leur Internet vers d'autres pays. Place maintenant un jeune Nigérian dont la passion est le chant lyrique. Autrement dit, il chante des airs d'opéra et de musique classique. Et malgré les moqueries que cela lui attire parfois, Tchinedu compte bien en faire son métier. J'ai commencé à chanter il y a 4 ans. J'avais juste envie d'entrer dans la chorale alors je l'ai fait. Au début, j'étais nerveuse mais avec le temps, je me suis détendue. Certains de mes amis ont tenté de me décourager. Ils me traitent de filles, disent que je ne devrais pas être choriste. Je ne les écoute pas. Je leur dis que c'est ce que je veux faire de ma vie. Je me sens heureux quand je chante. Les chansons et la musique rendent heureux. Être chanteur lyrique m'aide beaucoup. Par exemple, je ne vis pas ici mais je suis venu en raison de la musique et elle m'aide à connaître beaucoup de gens. Dans 10 ans, je voudrais être un chanteur connu. Fais-moi singa. Tuer un lion était autrefois un rite de passage pour les Massaïs au Kenya. Mais certains essaient de persuader la nouvelle génération de mettre fin à cette pratique pour la remplacer par le sport. L'espoir est qu'un mode de vie plus respectueux de l'environnement protégera la culture Massaï dans les années à venir. Les épreuves de ces jus sont traditionnelles et originales. Nous avons le saut vertical, le javelot mais aussi le lancer de rongu qui ressemble à un marteau. Chacun est fier d'exceller ou de simplement participer. Je suis un guerrier. Avant ces Jeux Olympiques Massaï, j'ai tué un lion. Quand on tue un lion, on reçoit un nouveau nom. Les filles nous aiment et nos louanges sont chantées par tout le village. Les anciens nous donnent également la responsabilité de gérer les troupeaux de bovins. Nous avons l'habitude de faire des groupes de 10 ou même de 20 pour traquer le lion. Nous l'encerclons de toutes parts et nous le tuons avec nos lances. Nous devons être tactiques parce que le lion se défend violemment. On compte 2 millions au Kenya, ce qui est inquiétant car si vous remontez 5 ou 6 ans en arrière, vous constatez que le chiffre a diminué de plus de moitié. J'ai commencé le javelot en 2013. Je ne suis jamais allé à l'école. Je me suis juste entraîné avec ma lance tout en élevant des vaches. Comme je n'ai pas d'entraîneur, je regarde des vidéos en ligne et j'essaie de refaire pareil. Le javelot, avant qu'il soit inventé, était une arme. C'est comme pour le tir à lac ou la course à pied. Les coureurs étaient des messagers avant. Grâce à ces jeux, nous avons constaté les bénéfices de la préservation de l'environnement et je suis même devenu un ranger communautaire. J'ai remporté différents événements depuis les premiers Jeux Olympiques Massaï en 2012 alors que j'étais encore au lycée et l'argent que j'ai gagné m'a permis de payer les frais de scolarité. Depuis le lancement de l'événement en 2012, le nombre de lions tués a vraiment diminué. Presque complètement en même. Le Kenya, à l'heure actuelle, excelle dans les compétitions internationales et cet événement nous offre l'opportunité de présenter nos talents. J'aimerais être comme le champion du monde de Juju Siego. Mon équipe a terminé première en classement général et ce taureau contribuera à améliorer la qualité marchande de notre race de vache locale. Maintenant, je me concentre uniquement sur le javelot et non sur comment chasser les lions avec une lance. Je rêve de devenir champion du monde. Je voudrais dire aux autres guerriers qui tuent encore des lions que cette pratique doit cesser. Il a commencé la musique officiellement il y a trois ans. Aujourd'hui, l'artiste ghanéen Kim Promise est lauréat de nombreux prix et fait des tournées en Amérique et en Europe. Il a acquis sa notoriété en collaborant avec des légendes comme Sarkody et Whisky. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il est l'un des jeunes chanteurs ghanéens les plus prometteurs sur la scène internationale. Vous avez peut-être déjà entendu son hit. Il s'intitule Abena et a fait le tour des radios, télé et écrans sur tout le continent. Qui est Abena ? Je pense que les filles aimeraient savoir de qui il s'agit. On me pose toujours cette question. Abena, c'est le prénom donné à une fille née le mardi dans la tribu des Ashanti au Ghana. C'est juste un nom qui rimait avec tout ce que j'écrivais et qui semblait parfait. Alors pourquoi ne pas utiliser Abena ? Et comment as-tu commencé ta carrière dans la musique ? En fait, je n'ai pas vraiment choisi la musique. À l'université, en deuxième et troisième année, je me suis vraiment impliqué dans la musique et juste avant d'obtenir mon diplôme, j'ai fait mon premier tube. C'est ainsi que tout a commencé. et depuis Oh Yeah qui est resté numéro un au Ghana pendant des semaines, King Promise se consacre à la musique. Tu as un style unique, surtout quand tu es en Afrique. Est-ce que tu as un conseiller en images ? Tu aimes beaucoup les shorts et les couleurs vives. J'aime être bien habillé et j'ai toujours eu l'œil pour la mode. J'ai donc tendance à porter des grosses baskets ou des shorts. Les gens en font tout un plat, surtout au Ghana. Quelles difficultés as-tu déjà rencontrées dans l'industrie de la musique ? Trouver de l'argent pour payer le temps de studio d'enregistrement. Aussi, convaincre les gens de venir acquitter morceaux. J'ai beaucoup appris et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Alors, quels conseils vous donneraient-ils ? Si vous avez une passion, que vous y croyez et que vous travaillez dur, vous finirez par y arriver. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Je viens de Nwangwa, un quartier d'Akra au Ghana. Et aujourd'hui, regardez, je suis à la BBC. Ça vous montre que si vous travaillez dur et croyez en vous-même, il n'y a pas de limite. C'est tout pour cette semaine. À très vite pour un nouvel épisode de BBC Actu Jeune.